La FDN ne reconnaît pas avoir mis les pieds sur le sol congolais ce 21 décembre 2016, selon le porte-parle de la FDN, dans un point de presse du ministère de la Force de Défense nationale et des anciens combattants, ce jeudi 29 décembre 2016. C'est sur les affrontements du 21 décembre 2016 à Kiliba-Hondès, en RDC, entre la Force armée de la RDC et des hommes en tenue de l'armée burundaise. Les Congolais ont vu un groupe de gens qui portent des détenus militaires burundaises, de l'armée burundaise. Comme il y a échange d'informations, ils ont demandé au commandant de la première région militaire de quoi s'agit-il. s'ils auraient, par hasard, envoyé des militaires de l'autre côté. La réponse était non. Raison pour laquelle ils ont agi conformément à ce renseignement-là, qu'il n'y avait pas de militaires réguliers sur le territoire congolais. Gaspard Balatouza qualifie d'un compétent des journalistes de la radio CAPI en RDC et de la radio France internationale. Je crois que cet excès de zèle d'informations non fouillées, ce n'est pas correct pour des journalistes professionnels. Il y avait des pièges. Ils ont voulu profiter de la situation qui préparait en RDC pour pouvoir impliquer notre pays. raison pour laquelle on ne s'est pas précipité à mélanger la sauce et la soupe. On s'est donné du temps pour communiquer au moment voulu. Des Congolais de cette localité ont fui, un civil serait mort. Selon la RFI et la radio CAPI, dix militaires burundais sont morts. Le président, c'est deux militaires burundais, c'est le seul Congolais. Il y avait des confécutifs, ils disaient, on a des bonnes relations. Des fois, ces amis burundais, c'est ce qu'ils viennent faire sans nous avancer. De toute façon pour laquelle, c'est équivaut caractérisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !